Bien bonjour à tous c'est Aguar pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un Valkyrie de A à Z non pas sur le boss de clan parce que ça c'est bon on a l'habitude c'est juste de la contre-attaque un petit shield on est content mais surtout sur l'arène parce que beaucoup ne savent pas vraiment comment l'utiliser en arène, quelle est vraiment son utilité en arène et c'est de ça qu'on va parler Pour commencer lecture des compétences parce que oui il va falloir quand même lire vos compétences on commence directement pour le passif c'est ça qui nous intéresse le compteur de tours de ce champion sera augmenté de 10% à chaque fois qu'un champion ennemi place un buff les champions ennemis verront leur compteur de tour réduit de 10% pour chaque buff qu'il reçoit alors là il y a deux choses à prendre en compte dans son passif le premier c'est l'augmentation de compteur de tours l'augmentation de compteur de tours quoi qu'il arrive d'accord vous avez cette augmentation parce qu'elle ne requiert pas de précision c'est vraiment pas dépendant d'une action de l'adversaire donc il y a 10 12 boeufs qui sont placés sur les adversaires par exemple en arène vous avez 3 boeufs qui sont placés sur 4 9 vers c'est 12 boeufs donc 12 augmentations de compteur de tours ça ça lui permet vraiment de se propulser en eau vraiment de la zone justement où il y a une succession d'attaques sauf que en fonction de sa vitesse si c'est une vitesse qui est base des fois ça suffit pas pour faire un cut mais c'est là que cette deuxième partie de passif entre en route les champions ennemis verront leur compteur de taux réduit de 10% pour chaque boeuf qu'ils reçoivent là il y a une réduction de compteur de tours de l'adversaire donc dès que ça touche à l'adversaire il va vous falloir de la précision ça c'est quelque chose de très important il vous faut absolument maîtriser le sujet de la précision je vous mets un lien en haut à droite un raid mecca allez le voir c'est très 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 important si vous maîtrisez pas ça ça sert à rien de jouer donc il va y avoir une diminution compteur de tour des adversaires et c'est en plus de l'augmentation compteur de tours que on va vraiment pouvoir que l'adversaire et pour ça il nous faut de la précision quand vous êtes sur du début gold 4 début gold 5 c'est pas grave vous avez allez 150 de précision parce que vous en avez eu à droite à gauche on est sur les pièces voilà c'est suffisant pour décaler les dps adverse et donc si vous décalez les dps adverse vous faites un cut mais il est intéressant maintenant qu'il ya beaucoup de pièces perception maintenant qu'il ya beaucoup de set avec le set boom à les pièces ténacité qui apporte plus facilement des commandes de plus facilement de craft de pièces on peut mettre des glyphes des charmes et vous avez la possibilité donc d'avoir beau de plus en plus d'adversaires par rapport à l'an dernier par exemple avec de la résistance et l'idée est que maintenant également avec la tour de malheur difficile qui est apparu il ya un petit moment maintenant il y a des gens qui ont construit leurs champions avec les 350 400 de presse de résistance pour pouvoir résister à ces bosses là parce qu'ils les utilisent ces champions et en tour de malheur et en arène en donjon externe donc maintenant le cap de précision qu'il faut avoir il se situe entre 300 et 400 à peu près sur une valkyrie le enfin entre 300 et 400 valkyrie pour pouvoir faire de bons cuts bien propre donc est vraiment tout tourne autour de son passif et c'est ça vraiment qui est très très important le reste des compétences où vous allez composer avec c'est bien mais quand on met une valkyrie en arène surtout sur des tim en second ou juste pour être chante et pas sa contre attaque qu'on va chercher vraiment c'est vraiment pas sa contre attaque c'est son passif donc vous avez beaucoup de manières de la construire vous pouvez lui mettre à cette immunité parce que ben oui quand elle va placer quand elle va faire un coeur ça va être à elle d'attaquer donc elle va mettre sa contre attaque et s'il ya un tourment en face par exemple elle va se faire gérer vous avez la possibilité de lui mettre plus ou moins de résistance vous avez la possibilité de la mettre j'en ai vu en cette chine et même moi un moment donné je la joue en cette île pour éviter légèrement vous avez la possibilité de la mettre en full def ou avec des dégâts et voilà après ça c'est vous qui voyez la construction donc on va quand même dire le reste ça contre attaque en attaque tous les ennemis on place trois tours de boeuf bouclier deux tours de contre attaque sur tous les alliés la valeur du bouclier et les dégâts infligés sont proportionnels à la def de ce champion donc il vous faut si vous voulez un gros bouclier de la def oui mais aussi des dégâts d'accord donc ça c'est dans la construction il vous faut def et dégâts si vous voulez un bouclier énorme si vous mettez beaucoup de f si bien vous ont un beau bouclier mais il sera forcément un peu moins gros que si vous mettez aussi des dégâts et enfin son à 1 on attaque deux fois un ennemi on réduit de 10% le compteur de tour lors de chaque frappe si la cible possède des boeufs à c'est le petit truc pratique qui nous permet de pas mal avancer quand même des clients boeufs sur l'adversaire on peut encore décalé avec des 1 les petites le petit compteur de tours adverts voilà en termes de maîtrise personnellement je les construites comme ça parce que je l'utilise uniquement en arène en tim en second qu'on allait à chercher on allait chercher de la précision parce que ben voilà il va lui falloir de la précision pour pouvoir réduire le compteur de retour adverse j'ai misé entre 300 et 400 de précision vraiment avec ça j'ai aucun problème pour tabasser des gens sur les teams en second ensuite on allait chercher les coutumes de l'acier pour avoir une augmentation des stats liées aux artefacts une petit cycle de la magie le cycle de la magie limite on n'en a pas trop besoin lorsqu'on a les chances de réduire d'un tour le le temps de recherche d'une compétence aléatoire au début de chaque tour c'est à dire en vrai c'est que on a deux donc ça contre attaque mais c'est pas ça qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse éventuellement c'est les cadeaux durables donc on a 30% de chance d'augmenter d'un tour la durée du bouclier ou de la contre attaque on place sur les sur nos alliés donc ça c'est le petit plus qui peut vraiment faire une petite différence ensuite on est allé chercher le tireur embusqué parce que les autres points ne nous intéresse pas vraiment et on veut aller à la fin chercher l'oeil de l'un ce qui nous augmente notre précision 50 de précision en plus c'est un peu plus élevé tout simplement 15 7 perception donc on va vraiment pas cracher dessus sur la branche des pensions aller chercher la résistance par que ben oui personnellement je suis partisan de maître valkyrie non pas en immunité mais en cette résistance alors attention différence entre cette immunité et cette résistance même si vous avez 800 de résistance et de résistance il peut être intéressant de le mettre en immunité pourquoi parce que quand il ya un adversaire qui a un cet étourdissement sur lui il faut savoir qu'il n'a pas besoin de précision pour pouvoir placer son étourdissement ça veut dire que admettons il va vous attaquer vous avez beau avoir 1000 2000 de résistance il va vous placer s'il ya le proc de son fait il va vous placer le stone bim donc le cette immunité permet quoi qu'il arrive même si vous avez une résistance de bloquer également les effets de cette donc là moi c'est pas je crois que j'ai fait je suis allé juste chercher cet effet là de résistance pour pouvoir aller chercher les 8% de dégâts reçus en moins lorsqu'il ya un coût critique bah oui les du coeur ils sont tous en coût critique donc autant aller chercher les 8% de dégâts en moins on est allé chercher ici on augmente de 5% la quantité de soins et la valeur des boeufs boucliers reçus par ce champion ça tombe bien elle en place est également moi dans mon équipe dans mon bâtiment second j'ai également voir l'ordre qui fait du soin et du bouclier derrière on allait chercher une possibilité de retirer un débuff aléatoire quand elle perd trop de pv des réductions de dégâts est ici important on a 50% de chances d'augmenter de 15% compteur de tour lorsqu'un alli se fait frapper par un coup critique ça veut dire que vous avez quand même une bonne chance de cut supplémentaire en plus du passif quand il ya des coups critiques sur nos adversaires parce qu'on n'a pas été assez rapide mais où on peut propulser légèrement la valkyrie en a et enfin on a recherché swann ce champion de 6% de cpv max à chaque fois qu'un ennemi se fait soigner ce produit une fois par tour ça franchement arrive pas forcément très souvent mais ça m'a quand même servi j'ai déjà des gens qui m'ont montré des matches qui ont filmé des matches où ils étaient tombés contre moi le petit 6% avec cpv avec son bouclier vraiment n'est pas déconnant quand le dp ça avait versé mort et qu'il faut juste finir de taper à coups de soutien vraiment ça peut être chiant donc voilà le soin fantôme je suis les chercher est vraiment sur le reste ça aurait pas vraiment été utile d'aller chercher des effets juste éventuellement celui là 30% de chance d'augmenter de 10% de contours de tours lorsqu'un boeuf lancé par ce champion est retiré ou expire elle va en placer 8 sur nos alliés c'est à dire le bouclier la contre attaque quand elle fait son à 2 donc il peut être intéressant de prendre la réponse rapide si vous ne voulez pas prendre le soin fantôme donc ça c'est sympa et ensuite en termes de stats je suis ici c'est à dire avec un 7 jtc de cette perception on a un anneau réaction il est que cinq étoiles mais j'ai pas réussi à trouver mieux on a également un coup à une mulette de pureté donc on a 8% de chances de retirer un débuff aléateur lors de chaque tour ça m'a déjà pas mal servi donc pourquoi pas et voilà donc j'ai pas pu lui placer autre chose je vais pas vraiment autre chose d'intéressant ça ça nous augmente vraiment quand même de 265 la def on aurait pu les baisses de résistance précision sont pas folles plus 3000 pv j'aurais pu me le permettre mais je préfère avoir la mulette de pureté mais ça ce sont des choix personnels et après en termes de bannière mais j'ai tout simplement pas ce qu'il faut parce qu'il m'intéresse et surtout en termes de vitesse vous pouvez le voir 20 de vitesse en moins avec celle là c'est un peu gênant donc en termes de stats on en est où on est à 57 1856 2 pv 4008 de def 285 de vitesse 371 résiste et 373 de précision en finissant d'augmenter l'aiguille on peut monter à 400 résiste 400 précis mais voyons on se trouve que vraiment pas mal mais ça c'est vraiment quelque chose de très sympa et c'est une val qui est bien solide je l'utilise en team en second avec warlord qui nous permet vous le savez de faire un blocage des compétences actives de nos adversaires on a également un bouclier et du soin je l'utilise avec cardiel qui est lui voilà en immunité parce que ben voilà contre léger bon je suis bien content de l'avoir il a un clean il a un team up est également qu'un drapon et je le présenterai dans une vidéo très bientôt je sais plus lequel j'utilise mais voilà j'utilise également qu'en drapon pouvoir tabasser les genres de trucs qui est bien simple qu'on va juste voir maintenant en match ce que ça donne et puis pour un petit exemple de match de team en second on va partir sur de la v3 donc on va mettre notre team en second c'est à dire valty ou alors le cardiel et qu'en drapon contre cette team là pourquoi cette team là parce qu'il y a beaucoup de boeufs qui vont être placés on va voir six filles qui va placer énormément de boeuf n'a également notre ami valkyrie et peut-être brownie ça dépend de sa vitesse donc quoi qu'il arrive notre valkyrie va se retrouver propulsé dans le compteur de tours et on va pouvoir donc contrée et cut notre adversaire le reste des matchs ça c'est juste parce que c'est une team bien chante ou qu'en drapon va mettre du temps à faire des dégâts à l'hibi tu et mort tu donc on y va et ici la team speed qui permet de règle ce genre de team à savoir valkyrie est très très forte contre beaucoup de champions soutien et c'est ça qui est important sur de l'arène syphy va placer beaucoup de boeufs également valkyrie il faut savoir que crisque va placer de base au début de au début du match va pas oser directement quatre boucliers donc directement le match n'a même pas commencé qu'elle va se retrouver avec un boost également nécrète peut être assez surprenant parce qu'il peut faire des boeufs vu qu'il commence le match avec des boeufs en cours donc il faut y penser également nécrète crise qui a etc peuvent faire des bons boosts à une valkyrie donc on va pas commencer en auto pour pouvoir commenter et regarder le match je sais pas on va se mettre en x1 éventuellement début de match pour que vous puissiez voir voilà on est en x1 donc on va se faire voilà une augmentation et vous voyez toutes les réductions de compteur de tours qui apparaissent et je suis certain d'accord qu'avec ces deux bouts à tv en théorie le handig il aurait dû attaquer mais là c'est pas du tout le cas c'est notre valkyrie qui est placé donc là il y a deux écoles soit vous allez mettre la contre attaque et comme ça sur tous les coups vous allez prendre à chaque fois vous allez contre attaquer et notamment c'est quand draffon qui va contre attaquer et là bas ça va être un massacre parce qu'en plus il est d'affinités force et tous les autres sont d'affinités magie soit vous allez faire un décalage donc avec la 1 sur un des champions par exemple je ne veux pas que brownie poste son style je vais l'attaquer et ben vu qu'il a des boeufs il va y avoir deux attaques une possibilité de réduction de compteur de tour on va juste faire la contre attaque et puis derrière mais vu que j'ai réduit le compteur de tour de mes adversaires ben j'ai mon voir l'ordre qui peut taper bim et des clans de compteur de tour et puis là le match il est fini moi là je veux vous le dire indirectement j'ai mis ça juste histoire de aucun oublié des sets qui a été placé qui puisse m'ennuyer réduction de compteur de tours il n'y a pas de problème et là la contre attaque fait effet et sur voir l'ordre donc c'est pas vraiment intéressant je passe en fois deux mais voilà on a vraiment de quoi se faire plaisir et puis là moi quoi qu'il arrive le match il est fini ils ont eu leurs compétences décalées d'accord donc elle elle va pas faire son reste tout de suite en plus c'est là son compteur de tour qui réduit grâce à valkyrie et puis là ben les gardiens il a fini le match il est déjà passé donc tim en second vous mettez une valkyrie face à des champions qui mettent beaucoup de boeuf sur le board et ces genres de trucs où vous allez faire un massacre et à côté ça ben voilà valkyrie va quand même très 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 bien défendre et donc quand on regarde les stats au final on a eu valkyrie qui nous a placé uniquement 23 minutes dégâts et elle a tant que 8008 de dégâts mais voilà il n'y a pas eu besoin de tank et notre team s'est retrouvé le relativement safe parce que tous nos adversaires se sont fait décalés d'accord le compteur de tours de tout le monde a été décalé on s'est arrêté au boeuf 2 arbitres et six filles et comme ça on a pu passer tranquillement votre exemple ici d'équipe on est avec lydia qui va donc poser beaucoup de boeuf à l'entrée avec son breakdash affaiblissement qui va posséder augmentation de 2 enfin le boeuf renforcer une augmentation de vitesse la brownie qui peut également placer beaucoup de boeuf et l'oreillette la montagne qui va être notre nuqueur notre nuqueur notre adversaire ici contrôler lydia les team en second où il n'y a pas de reste ça peut être compliqué parce que il faut reconnaître quand même que le roi de la montagne ça fait beaucoup beaucoup de dégâts donc c'est là que le réanimé après de la mort de cardio va être totalement inutile mais là je veux juste vous montrer on va tenter là en plus 389 mille de puissance il risque d'y avoir toute la team adverse en mode résistance donc on va peut-être uniquement avoir l'effet de valkyrie qui va se up son compteur de tours et pas celui qui va descendre le compteur de tours adverse et c'est pour ça il intéressant d'avoir quand même pas mal de vitesse sur les valkyrie pour faire ce genre de petit décalage donc on va tenter on va retirer à nouveau l'automatique on va se placer en x1 on va comment ça se passe donc je suis plus rapide il est pas drôle lui quand même que je on va voir les gens qui ont la résistance alors il ya eu la résistance ici et sur wiser donc on va quand même avoir les boeufs de notre ami on va se protéger pour éviter de se prendre le break d'affaiblissement bien entendu et ben voilà on est déjà plus rapide c'est bizarre au prix pour lui on va décaler légèrement la wiser les résistons là ça veut dire qu'elle a quand même plus de 400 résistance ou là un n'est pas utile et vous voyez il ya eu beaucoup de boost de compteur de peau tour qui sont qui ont été appliqués d'accord donc on s'est boosté à nouveau elle est déjà prête à attaquer c'est vraiment pas déconnant et là c'est au reste de notre équipe mais elle est déjà prête à attaquer et ça c'est franchement très solide nous ce qu'on va faire ici on va focus le rôle de la montagne quand même pour éviter de se prendre trop dégâts il est sacrément tanki avec son augmentation de def et et le boeuf renforcé protège un peu on va tenter de le tuer comme ça avec le team up s'attendre à tank sacrément hélas ce qui est intéressant quand même pas mal de jouer avec valkyrie c'est la contre attaque la contre attaque s'il ya des attaques des zones notamment avec la 1 la 1 de wiser faut savoir que quand rafon qui est ici caché qui a ses dégâts augmenté parce qu'il est sous vol qui a son augmentation de crit et de dégâts crit il va quand même potentiellement faire pas mal de dégâts sans jouer voilà sans jouer je veux dire sans qu'on ait besoin de cliquer la contre attaque va faire son effet on va tenter de tomber avant qu'il y ait les boeufs de brownie là la contre attaque fait effet on casse le shield va pas être suffisamment rapide il va attaquer faut pas faut pas que juste qui nous tue le candrafon le reste on s'en moque un peu donc là il ya plus de boeufs sur nos adversaires c'est le genre de truc qui peut être légèrement dérangeant mais ah si voilà wiser à la gentillesse de nous placer un boeuf candrafon va pouvoir faire un double coup et notre ami val qui va pouvoir faire également des doubles coups la contre attaque est présente on va re bloquer les compétences à lui un résiste de notre ami on va ici tenter le kill le qu'il est passé on se met bien ici maintenant pour protéger nos alliés à nos alliés on va placer une petite contre attaque la contre attaque va se mettre bien on a trois tours de bouclier sur candrafon 3 sur tout le monde en fait on n'a pas eu le proc des cadeaux durables mais c'est vraiment pas grave on va se soigner il est là le match est fini ça va être long les teams en second ce sont des matchs longs mais c'est pas grave d'accord là notre but c'est vraiment on n'a pas de boost on n'a pas vraiment de de quoi faire beaucoup de team speed à savoir moi je peux en faire qu'une seule j'ai la possibilité d'avoir une seule team suite j'ai pas de boost à tv en dehors d'arbitre et de six filles et vraiment elle fonctionne bien avec tronda dans une seule équipe mais donc on fait comme on peut donc je me suis fait des teams en second et la team en second avec la série est extrêmement puissante il faut pas la négliger valkyrie et une dinguerie en arène quand vous la construisez correctement donc là en termes de dégâts et de tanking la 39 minutes de dégâts infligé seulement 2004 de tanker mais c'est clairement pas grave c'est candrafon qui fait le boulot l'idée c'est embêté gêner les adversaires sur leur compteur de tours comme ça il ya warlord qui a la possibilité de bloquer des compétences et ça laisse le champ libre à notre candrafon notre dps principal pour faire les dégâts donc voilà on va s'arrêter là en termes de match pensez-y valkyrie c'est une dinguerie mais il ne faut pas négliger mais vraiment pas négliger la précision si vous devez la construire il faut savoir que vous devez absolument essayer de penser à environ 4005 de def si vous montez au dessus des 4005 de def c'est que vous voulez mettre des dégâts d'accord parce qu'en fait la réduction de dégâts qui provient de la défense au delà de 4005 l'augmentation de réduction est vraiment minime c'est un peu comme la précision vous savez vous êtes à 100 de précision de plus que votre adversaire vous allez être à 95% de chances de balancer vos débuffs si vous êtes à 1100 vous allez être à 97% d'accord le gain il est minime ici c'est pareil à 4005 de def par rapport à 8000 de def l'écart il n'est pas énorme si vous voulez mettre plus de def c'est dire que vous voulez mettre du taux de crit dégâts crit sinon ça pas vraiment d'intérêt voilà donc mettez lui de la vitesse de la def parce que c'est un perso def et de la précision c'est vraiment très important après le reste ça viendra avec le temps vous lui mettez plus de PV pour qu'elle puisse tanker vous lui mettez de la résistance pour qu'elle puisse éviter des debuffs puis vous allez vous en sortir donc voilà j'espère que ce petit valkyrie de a à z vous a plu moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine allez salut